Alors, mesdames, mesdames et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé d'un enjeu de licencieuse, parce que cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appoyez son cristal. Abraham Tato, tu es le seul turmote, frégontalala, mon parrain à moi. Dynali Patum. Aka la gangue, 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 merci pour ton conseil. C'est moi, mesdames du sangue. Aka la gangue, 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 merci pour ton conseil. Comment tu as suçait? Ah, yéboumbana, c'est le cerveau. Ah, mon dieu, le crinko, mâle, remontine dans l'incontournade. Ah, yéboumbana, c'est le cerveau. Comme je disais tantôt, ne pensez toujours pas que c'est l'homme qui viendra être le centre dans vos vies. Attends donc pour vous, quand on ne se marie pas, on n'est pas quelqu'un. Tu connais mon dernier score que j'ai eu là. Le gars avec qui je vivais, qui m'a perdu le temps là, précycule le pamplemou, s'il est où aujourd'hui? Tu penses que depuis deux ans que je suis seule, c'est parce que je veux. Attends. Le copinage là, je ne suis plus dedans. So, tu sais, il y avait un gars qui m'a pas encore épousée là. Donc maintenant, pourquoi ils sortent avec toi? Tu viens, menabobo, tu me parles de mariage, que tu veux rencontrer mes parents, pourquoi ils fonctionnent avec toi, je ne suis plus dedans. Donc pour toi, la relation sérieuse, c'est le mariage. Oui, oui. Nadège, comment on ne te met pas l'alliance là? On ne t'épouse pas. Je ne sors même pas avec toi. Tu ne sors même pas avec toi. Dian, arrête ton chat là. Quel conseil tu donnes à ta soeur? Nadège, prends le coton de tige. Nettoie bien tes oeils de deux côtés. Que ça entre là, ça ressort de l'autre côté. Tu as connu ça aussi. Tu trouves ton mariage, Nadège, tu te maries. Et que tu ne viennes pas à l'alliance. N'accepte tes pangs, dis que je ne suis pas là. C'est ma petite soeur. J'ai le droit de lui dire ce que je pense et de te conseiller de la bonne manière. Nadège, regarde. Pour que l'homme vienne même t'épouser, il faut qu'il te voie tant situé. Le pang, ce n'est pas comme tu es là comme ça, le mariage viendra comme l'oeuf. Donc ça va venir te trouver, il va te prendre t'épouser, te mettre sur lui, tu vas faire les enfants, tu serais trop à l'aise dans la vie. Même aujourd'hui, on les hommes qui rencontrent des filles. Quand même il veut s'engager avec une fille qui va d'abord ton derrière, si tu n'es pas si jeune, ne t'épouse pas. Et d'ailleurs, écoutez très bien ceci, il y a un adage qui dit ceci. Quand une femme ne se marie pas, elle va devenir la prépouse de sa maman à la maison. La femme est amenée à se marier et non rester chez eux. Qui vous a dit que le célibat d'abord c'est une maladie? C'est une très grave maladie même. Très grave même et d'ailleurs même qu'il n'y a pas son médicament même. Je suis déçue. Nadège, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis ta grande soeur, je ne peux pas te conseiller méchamment, je ne peux pas te dire ce qui n'est pas normal. Moi, je te dis cherche ton argent avant de penser au mariage. Parce qu'aujourd'hui, l'homme qui vient, l'homme qui veut t'épouser, régaler tes arrières, je te dis toujours ça. Et c'est pourquoi ma maman à la maison, elle te dit toujours que tu n'as pas le sang d'une fille de l'intérieur. Tu réfléchis comme une fille de l'intérieur. Et puis ce n'est pas bon. Vous savez ce genre de fille que tu mâches, ça ne vaut pas la peine. Nadege, moi c'est ça. T'as qu'il n'y a pas l'alliance là. Dès qu'on vient, on te prononce moi le nom « Allian », on n'a pas encore fini. Cours seulement maman. Tu as compris ? C'est ça non ? Cours seulement. Celui qui a envie de te poser, c'est Samir Toffi, soumire c'est qui ? Même si c'est lui, il prend. Il a fallu, mais je l'homme. Oh maman. Ils sont l'homme. Pourquoi tu es toujours avec les habits des funérailles ? Les funérailles ne finissent pas dans ta famille, Perika ? Si ce n'est pas les funérailles, on va s'habiller avec. Si, j'ai encore une fois. Sinon, comment alors ? Je suis parti chez le coiffeur, le bon monsieur n'a même pas l'habitude. Comme je l'ai dit, c'est pauvre et l'air. C'est les coupures. C'est les coupures. C'est les coupures. Et tu partais aussi chez le cordonnier ou chez le sabêtier ? Non, non, ma chaussi n'a aucun poids. Tu parlais de la chaussi, c'est comme si c'est la langue du chien. J'ai déjà lévé les lacets comme ça, tu sais que le cordonnier est un peu long. Un peu moins ça, on va au fond à la moto. Oui, mon petit, je comprends ton problème. Sinon, comment alors ? Je comprends déjà que le petit veut quelque chose. Tu veux me donner ? Grand, tu sais que ce n'est pas comme avant, non ? Avant, comme tu étais remetté, mais le tout aussi, rassure-toi. Tu me remets que tu me remets quoi, que tu ne travailles pas. Tu ne peux pas me remettre. C'est un jour que je serai surpris comme ça, parce que c'est comme ça le banjounet. Que j'ai mon homo, tu es un immeuble comme ça, on dit que c'est pour toi. Alors que c'est moi qui te dépanne. Non, c'est déjà eu le fax que toi-même tu calcules, tu mets au quartier ici. Qui te donne le fax comme ça ? Un gars qui ne travaille pas, toutes les infos du quartier finissent par matin. Papa Kongo ça. Elles ont l'habitude de s'asseoir souvent au bar, à côté de Mama Nira. Qui a fait des choses que tu ne pourras savoir ? Il est inadmissible, insoutenable. Que je calcule, c'est ignominieux. Que je calcule une petite pénaute. Le langage qui sort de sa bouche. Justement, les gens veulent me reporter que Non, c'est une petite qui a été trop victime des gars. Et tout ça. Elle a été la cible des gars. Et aujourd'hui, elle ne veut plus passer un temps. Non grand, elle ne te ment pas. C'est une fille bien comme vous dites. C'est une fille canon. Vous voyez un peu. Non, elle est bien. Apparemment, elle est même bien éduquée. Parce que nous, ils sont français. Et apparemment, quand je la regarde, elle a un potentiel physique. Vraiment, sa présence me trouble comme le ferait l'eau de chou en présence du gaz carbonique. Ok grand, donc je tenez vraiment à ce que vous sachiez. Parce qu'elle veut ce mariage. Non, si elle veut le mariage, moi-même, tu sais que le temps que j'ai mis au nom, j'étais célibataire, non ? Si c'est le mariage qu'elle veut, ça veut dire que Que n'envoie entre moi. Tu m'as mis. Tu comprends, non ? Venez sérieux. Elle veut le mariage propre. Petit, ça va. Considuez que je l'ai appris. Si ce n'est quand même une affaire de mariage. Ça va petit, j'ai compris. Merci Perika. Ensemble. Grand, entendez-vous. Ensemble mon petit. Ok, non, non. On veut parler des voyages. Si c'était que les petites tombées derrière quelqu'un par rapport au voyage, c'est que mon CV est grand. Ma fille. Ils attendent. Tu vois le travail que ta mère me tortue aussi tous les jours. Si je ne fais pas ça, je vais souffrir. Il y a encore un joie. C'est pas mon surprise de te voir là. En plus, est-ce qu'il y a la qualité des personnes pour faire ça ? Non. Ça m'étonne aujourd'hui, Nadej. Je te vois en train de faire ça. Ça fait au moins deux semaines sur le soleil. Tu n'as jamais touché à ça. Mais quand il faut manger, non. Vous mangez, vous oubliez même que moi, je veux manger. Laisse-moi te dire quelque chose. Même la mère du Pommeux. Maman, non faux. Laisse ma princesse tranquille. Tu manges ici. C'est la pension qui dit que tu manges ici. C'est pas ma pension. Ma fille, tu disais que tu voulais quoi là ? Parle, ta mère est là. Non, papa. Je vais tenir à vous réunir ici aujourd'hui parce que vous parlez d'un sujet un peu délicat. Si c'est délicat, tu gardes ça pour toi seul. Moi, elle ne veut même pas de problème où je suis. J'ai d'abord ma cotisation qui me tape sur le nez. Pardon. Si le cas, ça peut me garder pour lui. Ne m'amener pas les histoires dans cette maison. C'est quoi ? Délicat de quoi ? Pourquoi tu tortues ma fille comme ça ? Laisse-la parler. Ma fille parle. Papa, elle t'écoute. Moi, je suis toujours comme ça. Quand je parle du sujet des gars, il m'a desservé ma toile. C'est comme si tu es impulsif là. Viens rencontrer un homme. Non, 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 ça. Il est d'où ? C'est Nordjiz. Nordjiz, de quel côté ? C'est ça, papa. Je vais lui demander à lui non. Nordjiz. C'est du Nord. Et vous, ça a quel problème ? Moi, ça m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait vous rencontrer. Eh ! Eh ! Nadej, ma fille chérie. J'ai toujours su que la honte, tu vas m'enlever la honte sur le corps. Ma fille. Oui, maman. Quand l'huile sort sur le coquille, ça devient le pistache. Et j'ai su que ton huile ne peut pas sortir. Tu restes le coquille. Nadej, de Nadej. Oui, maman. Eh ! Eh ! Ma fille ! Tu vois mon dernier marché ? Quand ma dernière vient de là, tu disais que chérie doucement honte de terre. Eh ! Ma fille ! Oui, papa. Le Moussa, il fait quoi dans la vie ? C'est un entrepreneur. Entreteneur, oui. Il savait du quoi ? Il fait quoi ? Il fait la construction des maisons, des bâtiments. Il va modifier la maison aussi. C'est possible, madame. Yando, laisse l'enfant. C'est quoi avec ce qu'il fait ? Régue-toi déjà quand un homme vient demander ta fille déjà en mariage. Il faut être méfiant dans la vie. Ça, c'est mon dernier marché. Non, mais ça ne veut rien dire ton dernier marché. Au contraire, ma fille, même s'il est pour seul, prends juste bien ton mari. Moi, ça me fait ma fille être au quartier. Ton père ne peut pas connaître la qualité de la honte que j'ai dans ce quartier avec vous. On n'a pas dit quoi sur vous. Eh, ma fille. Même si c'est un pouceur, tu peux avec. On laisse qu'il fait quoi, il fait quoi, il fait quoi. Quand je venais te doter, ton père m'a fait comment ? Il m'a posé la question d'où je venais. C'était avant moi. Ma fille. Tu as tout mon soutien. Merci papa. Tu organises, je donne la date. Il vient de nous rencontrer. Merci papa. Non, mais... Eh, mais non, oui. Eh, mais il y a. Je suis un peu surprise là. C'est toi qui fais le récou avec tous les enfants qui sont ici dedans là. On est en parlant des enfants. Dans ma maison aussi, il n'y a pas d'enfants. Tout le monde dans ma maison se réunit. Il n'y a pas de caisse ici. Eh, eh, maman. Eh, eh, eh. Ça se passe tout comment ? Je m'appretais même comme ça pour t'appeler. Il s'agit de quoi maman ? Pardon. Je m'a fait grâce. Quand tu es en haut d'une colline qui glisse, ne te moques pas de la personne qui est en courant, parce que tu risques de glisser et de trouver la personne. Vérité. Ton mari a gagné le jeu au hasard. Quel jeu au hasard ? Avec ses yeux qui font mal là, il peut gagner le jeu au hasard. Amance, c'est alors quoi ? Amance. Ma fille, Nadej, ça ne te croit pas autre chose à demain. Eh, gloire à Dieu, maman. C'est pour ça que je voyais les viveux frères. Je me suis dit que tu te lancais d'ailleurs dans le commerce des viveux frères. Quel viveux frères, ma copine ? Enfin. Voilà, au moins une bonne nouvelle. Maman. Bon, la famille. Oui ? Je vous ai réunis ce soir pour le cas de votre soeur, Nadej. Apparemment, on a de la visite ici aujourd'hui. Je pense que c'est Nadej qui se marie dans la famille. Je sais que c'est grave. Arrête ça. Elle ne se marie pas que j'ai tué qui, Sokati. Je lui ai fait du mal à qui ? Pour qu'elle ne se marie pas. Même toi même, ton tout arrive. Tout le chuchuchuch qu'ils ont fait. Que mes ennemis ont tout dit. Que mes ennemis ont comploté. J'ai tout mis dans les mains de Dieu. Vous ne vous marie pas que j'ai fait du mal à qui. Hein ? Tout le bavardage qu'ils font, tout est automatique ma fille. Ton tout arrive. Je ne me casse pas. Quand on a pussé, c'est vraiment content de vous. Un an est à poche. Un an est à poche. Un an est à poche. Bon, on s'il. Hé, hé. Tu as que je t'aime comme jamais. Hé, Muff ! Tu dois avoir confé, mais est-ce qu'on fait dans la gangue ? Tu me fais de la vol. Hé, Muff ! Oui, entre ! Bonsoir. 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 Bonsoir cher papa. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus vraiment. Merci. 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 Je suis le chef de famille ici. Moi c'est Yandou. Enchanté chef de famille. Enchanté. Elle c'est mon épouse. Elle s'appelle Sandra. Vous avez une charmante épouse papa. Merci, merci. Enchanté. Elle c'est la gansoeur de la lèche. Vous pouvez savoir ce qui vous amène ? Papa, avec tout le respect que nous avons pour vous papa, notre camarade, notre frère, notre ami, notre tonton ici présent, a remarqué dans votre magnifique concession un régime de bananes aussi luxueux que nous nous sommes dit que ça valait la peine. Que nous venons vers vous afin de vous témoigner notre volonté de nous accaparer ce magnifique fruit de la nature. Tu as dit que toi et ton enfant, c'est là. C'est trop long. Papa, c'est qui qui nous emmène ? Mon père, nous sommes votre bandit. Il y a un bandit ici. Ce bandit c'est qui ? Papa, quand nous disons que nous sommes votre bandit, non ? C'est une manière que vous pouvez comprendre que non ? Il y a un bijou ici à l'intérieur qui nous appartient. C'est vrai qu'il y a un bijou vraiment ici. Mais le bijou est placé dans un cofosco où il faut un code, une clé pour vous remettre le bijou. Les pièces rares, les bijoux doivent toujours se garder jalousement. Mais tenez-vous tranquille. Nous nous sommes préparés. On doit vous suggérer quelques clés. On ne sait jamais. Voilà ! On va voir la clé qui peut ouvrir votre porte. On vous attend ! C'est madame qui s'occupe des bijoux aussi. Comme j'avais demandé une clé pour ouvrir le coffre fort. J'espère que la clé va aller ouvrir le coffre fort. Ça ne peut pas aller. J'avais à tester ce genre de clé, ça n'a pas marché. Essayez quand même non maman, avant que ça n'ouvre pas non maman. Essayez quand même d'ouvrir. Maman, maman. L'engouement avec lequel nous sommes venus nous impose de ne pas rentrer bredouille. On ne sait jamais. Tester aussi cette clé ici. Mais sachez que c'est quand même authentique. Maintenant c'est bon. C'est la clé nette qu'il fallait pour ce bijou. Maman est d'accord. Mais je veux savoir parmi vous qui veut le bijou exactement ? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Comment faire pour paramétrer le terrain et faire de telle en sorte que la circonférence de ce terrain-là soit bien calculée de façon que même si c'est dans un endroit où il y a la terre ou de l'eau, que ça subsiste. Sauf que dans mon coffre, j'ai plusieurs bijoux. Je veux savoir le bijou que vous voulez. Maman, le bijou que nous voulons, c'est un bijou sexy, hacké, qui marche comme ça. Tu essayes de comparer les toits solaires à ces bijoux-là. C'est la même comme ça, comme le disent souvent les Espagnols. C'est vrai que dans mon coffre, il n'y a pas de pacotis. Il n'y a que les bijoux en diamants. Maman, faites venir. Nous, on va voir. On va vous dire si c'est notre bijou. Nous, on connaît. Nous, on connaît. Dans ce cas, j'envoie ma femme chercher votre bijou. Voilà. Chérie, occupe-toi de ça. Ok, il n'y a pas de problème. Sauf que le bijou est là, mais il faut un peu d'argent pour le taxer. Non, mon taxi, c'est pas un souci. Ma, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Nous, on connaît que ça allait venir. Mais quand vous insistez, on va voir comment on va faire. Parce qu'on est vraiment engagé, maman. On est vraiment engagé. On va voir ! Pas quelque chose, maman. Je ne sais pas, il n'y a pas d'oeil. En passant, vous êtes venu avec quoi ? Vous venez chercher un bijou de cette valeur ? Et vous venez Babala ? Non, on ne peut pas venir Babala. Est-ce qu'on vient à la chefferie Babala ? On ne vient à la chefferie Babala ? Nous ne faisons pas dans la dentelle, car au grand mot, les grands remèdes, ça c'est pour vous, ça c'est encore pour vous. Voilà, ça c'est ce que mon papa va appeler un bon, un bon fatoua, un bon langue maternelle, mouane. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voici votre bijou. Non, c'est pas notre bijou à voir. Non, c'est un bijou à voir. C'est plus far. Y'a un bon, y'a un bon ! Non, 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 notre bijou n'est pas comme ça. Notre bijou est un char, un char. Un char, un char. Pardon papa, regardez bien, la route était longue. Non, 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 c'est pas notre bijou. Je connais les bijoux. Quand on voit que les gens, on connaît à distance. On a le fleur comme les chiens de chasse. Quand c'est pour nous, c'est pour nous. Non, non, quand c'est pour nous, c'est pour nous. Le sang, c'est fini. Le sang, c'est fini. Le caboy est fini. C'est pas un problème. Allez chercher notre femme. Qu'est-ce qu'on a pour ça ? Hum, bijou n'est pas le plus. Ils ont préparé en conséquence. Ouais. Maman, viens un bijou. Réannons. Nous, on connaît notre bijou. On va l'entendre avec ça aujourd'hui. Ouais. On connaît notre bijou. On va l'entendre avec ça. 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 Qu'est-ce que vous avez suivi de votre bijou ? On connaît papa. On connaît ce qu'on est venu chercher. Dis-nous les faisons pas dans la dentelle. Non. Non. C'est bon. Non. Voici votre bijou. Notre bijou, c'est un, le tout si ce n'est pas, vous avez payé l'avion, le bijou d'avion, je connais le bijou là, le bijou s'il y a un peu d'insuffisance rénale dans ce bijou, parce que s'il n'y avait pas d'insuffisance rénale, ce bijou devait être comme ça, suspendu comme le mont Cameroun, vous êtes su de vous, non on est su, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, le tout si c'est l'avion, il faut le billet d'avion, non c'est pas notre bijou, pour l'Allemagne, moi j'ai conscience que tu as trop marché, vraiment, vous ne pouvez pas trop discuter, nous on veut, si nous voulons déjà le déplacement, prends plutôt le Boeing, c'est 740, 740, VIP, oui VIP, ok, je ne veux plus de discussion, ok, rentrons bijou, rentrons. Oh le billet d'avion est cher, oh le billet d'avion là est cher, oh le billet d'avion là est cher, oh le billet d'avion là est cher, oh les bijou s'il y a un peu d'insuffisance rénale, le hoya hoya, frais frais, sorti d'Allemagne, le billet d'avion est cher, frais cher, voilà, Ma fille, tu reconnais ce monsieur ? Oui papa, est-ce que je peux accepter ça ? Oui papa, après tu me donnes. Oui salivez je prends ce vin comme je le prends là je vais le remettre je peux le consommer consommer pas sans problème voilà ton oncle qui est ici il était moi voilà ta maman voilà ta grande soeur et voilà une de vos copines je le prends devant tout le monde je ne fais 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 tout le monde tout ça ce que tu peux pas comme d'habitude l'hérit je sais que beaucoup de gens vêtent Les choses se passent bien. Très très bien. Tu as vu que je suis un homme de parole. Confie. Tu m'as fait honneur au jeu. N'est-ce pas. Je suis très contente. On dirait, mais reste à toi. N'est-ce pas. Toi, c'est moi. Moi, c'est toi. Ouais, tu sais que les hommes, peu sont les hommes qui peuvent faire des actes pareils pour prouver à une femme qu'ils l'aiment. Tu comprends? Donc, maintenant, après le toquet porte, quelques temps après, allez, quand on donne la liste de la dote, tu ne t'inquiètes pas. On viendra te doter. D'accord? De conscience. Oh là là. Allons prendre la liste de la dote. D'accord? Allons-y. Ok. Je vais vous remettre la liste de la dote. Normalement. Je vais vous donner la liste de la dote tout de suite. Tout sera lu par son oncle. Ok. Il a beaucoup fait pour être. On est là, les dents, prendre quelque chose pour bouger un peu. On peut mettre quelque chose sous la dente. Voilà. C'est normal. Tu amènes la position. Voilà. La liste de la dote. La dote. 23 tins d'huile. 8 de pâle. 23. 8 de pâle. Oui. 15 sacs de sel. Oui. 7 pâles longs châssis. Tu connais Nansha Le Maïs? Bien sûr. On avait... Mais oui? Oui. 7 pâles longs châssis. Ok. 3 cartons de macanjo. Macanjo. Les bonnes qualités là. Pas les mongols mongols. 7 pâles de qualité. Une enveloppe de 3 millions à remettre au papa. C'est toujours rien. Une enveloppe de 700 000 à remettre à l'oncle Tanjaki au village. Oui. C'est toujours zéro. On a fait tout ça. 1 million à remettre à la maman. Et... 1 tarsier. 1 tarsier ça vous dit quoi? C'est pour moi. 1 tarsier. Vous savez, la dote ne finit pas. La dote ne finira jamais. Donc on arrive. Non, non. On continue. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Papa, votre fille mérite tout ça. Elle mérite tout ça. Vous comprenez non? Parce que... Même si ça peut nous dépasser, ça ne peut pas dépasser toute la famille. Nous en faisons partie d'une très grande famille. Quand vous voyez mon ami Landrine Djepoaki en Angleterre, c'est un ami. Et c'est ma famille. Donc la dote, même si ça monte, ça descend. Et quand vous voyez Henri Polo. Henri Polo? Oui, Henri Polo. Vous le connaissez? Oui, le numéro 2 aux ambassades des États. En Angleterre, c'est ma famille. Donc lui, sincèrement, c'est qui peut faire pour ça? Vous allez confirmer. Après, on prend un cadeau pour toi. Hein? Hé, il prend un cadeau. Regardez-moi ça. On va ranger. Donc ne vous dérangez pas. Merci dans un mois et demi. Le temps qu'on se concède, on viendra pour la dote. Ok. Bébé, c'est ce que tu mérites, d'accord? Oui, sure. Ok. Bon, on va manger un coup, hein? Naturellement. Non, vraiment pas difficile. Oui, c'est un gars, ça? Ah bon? Oui. C'est le dernier de la maison. Ah, ça va? Oui, oui. Ne touche pas. C'est comme si il n'est pas complet. Oui, c'est 4, 5. Thank you. Entrez, entrez, entrez. Merci beaucoup. Entrez, entrez. On est prêts, ça va, je m'envoie. Allez, allez, Kumbana, 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 Kumbana. Eh, ça va? Comment tu m'as dit? Je t'ai dit par rapport à quoi? Ah, tu l'as dit par rapport à quoi, Moussa? Oui. Je suis ta fiancée, monsieur. Rectificatif. Tu fus. Ah, mais c'est quel bébé que tu conjugues comme ça? C'est le futur simple. Le futur simple sous ma soeur, Moussa. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ah, bon. Si vous insistez, je vous dis la vérité. Normalement, si vous voulez savoir tout de moi, je suis un bangando boy. Je suis un gars d'Unga Ongelé. Je vis à Garoua. Nous sommes venus ici pour un chantier pour deux mois. Et apparemment, vous avez vu que le chantier, j'ai remis le chantier au niveau où il fallait. Quand nous nous déplaçons comme ça, on a parfois besoin aussi de rester avec quelqu'un qui va te réchauffer. J'ai jeté mon dévoulu sur votre soeur, étant donné qu'elle a insisté, persisté et signé que si un homme ne veut pas l'épouser, l'homme ne peut pas l'avoir dans ses bras. Qu'est-ce que j'étais obligé de faire? J'étais obligé de me mettre, de me jeter à ma l'eau. Vous pensez que le toqué pot que j'ai fait là, tout l'argent que j'ai dépensé là, vous n'avez pas récupéré? J'ai dépensé ça parce que je voulais à tout prix passer du bon temps avec elle. Et je l'ai fait. Parce que vous, les filles ici dehors, à un certain moment, vous pensez que le mariage, il faut taper la main, écrire la plaque, mettre sur toi. J'ai recherché un homme pour le mariage. Le mariage vient seul. Et quand vous avez voulu penser que c'est le mariage, j'ai possédé avec le toqué, la toqué, la porte. Et bébé, c'était bien. J'ai une fille juteuse. Mais cependant, j'ai ma famille à Garoua. Tu vas l'épouser, Hora. Que? Tu vas l'épouser, Hora. Moussa, tu vas l'épouser. Ah, je vais l'épouser. Avec tout ce que j'ai venu faire chez nous. Voilà, ma mère, c'est toi le mère. Avec tout les racontés que j'ai venu faire chez nous, vous allez vous marier. Et ici, là, devant moi, c'est le beau mariage, là, maintenant, là. Vous aimez quand vous aimez le toqué porte, là. Les filles aiment le toqué porte, Moussa. Vous aimez quand on vous épouse, là. Tu t'es en tant que tu avais que l'autre départ, comme ça. Ouais, c'était les conditions. Vous posez les conditions, Hora. Quelles conditions? Elle pose les conditions, Hora. Mais explique, ça peut venir te poser les conditions. Tu ne trouves pas que c'est l'enfant devant toi? Tu n'as même pas honteux. Un père, est-ce que tu racontes-moi que tu es marié? Un père de famille? A rien de moi, Satan. A rien de toi, le père. Tu n'épouses pas, tu n'épouses, que le blague à père. Ma chérie, je n'aime pas les problèmes. Tu vas seulement aimer. Je n'aime pas les problèmes. Elle dit que tu vas l'épouser, Moussa. La valise, là, je la laisse là. Je n'aime pas les problèmes. Mami, c'est l'oeuvre. Il va faire l'anneau avec, vous allez vous marier. Mami, c'est l'oeuvre. Il va faire l'anneau, vous allez vous marier. Il ne me plaît pas. Mange les mères, mange les mères. Vous allez vous marier. On va se marier. Vous allez vous marier, au revoir. Oui, ben, attends, attends, comment tu coupe ses mains un? Attends, je coupe le deuxième. Attends, je coupe le deuxième. Quand on s'est marié, c'est avec deux, non? Donc, tu as fini d'utiliser ma soeur. Tu as fini d'utiliser ma soeur. C'est vous qui aimer, même. Utiliser, 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 utiliser. Allez, zan. Tu as bien pris ta passeur. Maintenant, tu viens, tu lui raconter que... Je suis, je suis nordiste. Je suis nordiste. J'ai les enfants. Oh, non. Je suis marié de trois enfants. Rien qu'avec ta bouche, là, même si je voulais être sérieux, je dois à quoi être sérieux. Tu vas seulement être sérieux. Pour conditionner les hommes, tu vas seulement être sérieux. Mette, monte ta main. Et toi, tu manques de ta part. Mette, monte ta main. Et tu manques de ta part. Parti, socié. Attends, maintenant, qu'est-ce qui te fait pleurer? C'était trop beau pour être vrai. Tu veux aller au mariage, non? Tu veux aller à d'autres, non? Tout ce qui veut dire finalement la famille, on a bu, on a mangé. Tu es où, maintenant? Tu es où, toi, là? Dès, c'est où? Il est parti. Il t'a dit. Il a trois enfants avec une femme mariée, ou non? Tu pleures, tu pleures qui? Tu pleures qui, maintenant? Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, ils souffrent d'une indisation chronique. Et bonjour, la catastro. Pour ne pas être concilié contre les vorations alimentaires. Et la saison des 100 centimètres. Ah, il est tout, manant. Que dit-il? Ah! Le riz, c'est la sauce. C'est la marmite du Rio de Marcoli. Même pour ma mito. Qui voulait finir François Choco. Même pour toi. Pour ne pas être concilié contre les vorations alimentaires.